Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Abarie le Mag que nous allons consacrer aujourd'hui au Mali. Alors parlons un petit peu du Mali, cette ancienne colonie française du Soudan français. Le Mali est devenu indépendant le 22 septembre 1960 après l'éclatement de la Fédération du Mali regroupant le Sénégal et la République soudanaise. Sa devise est un peuple, un but, une foi et son drapeau est constitué de trois bandes verticales, vertes, jaunes et rouges. Avec 20 millions de résidents, la population malienne est constituée de différentes ethnies dont les principales sont les Bambara, les Bobos, les Bozo et les Dogons dont nous allons parler aujourd'hui. Alors depuis le coup d'État de mai dernier qui a amené au pouvoir le colonel Assimi Goïta, le pays est en proie à une grande instabilité politique et sécuritaire. Bamako négocie avec la société militaire privée russe Wagner, avec des groupes terroristes liés à Al-Qaïda. Le pouvoir en place a même expulsé le représentant de la CDAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, nous nous attacherons à la société malienne et à ses citoyens, mais aussi à la beauté de certaines régions et aux traditions ancestrales. Alors ouvrons ce magazine avec une région du Mali méconnue, le pays Dogon. Le petit Dogon est un haut lieu touristique d'Afrique de l'Ouest et vous allez découvrir ces falaises qui atteignent parfois jusqu'à une centaine de mètres et 300 mètres par endroit. C'est depuis cinq siècles le refuge des Dogon au Mali, un peuple qui perpétue des traditions ancestrales basées sur le culte des animaux sacrés. Le pays Dogon est devenu donc un des lieux touristiques du Sahel, à tel point que certains craignent aujourd'hui que la culture Dogon perde de son authenticité. Reportage. Un paysage a coupé le souffle, une immense muraille naturelle entre le plateau de Sanga et la plaine. C'est ici que le peuple Dogon s'est installé il y a cinq siècles pour fuir l'islamisation. Ils ont délogé les anciens habitants des lieux, les Télèmes, et trouvé refuge dans leur maison troglodytique à flanc de falaises. Aujourd'hui, ils sont toujours là, dans les villages du plateau, les vieux sages sont les gardiens de la tradition ancestrale. C'est ici que l'on vient s'asseoir. On se retrouve dans les Togunas, les cases à palabres, pour prendre le beurre de mille, pour discuter et jouer à notre jeu d'échecs, l'awalé. Les Dogons sont animistes, ils croient que la nature est régie par des esprits. Lors des enterrements, pour permettre aux âmes de rester dans le village, les corps des défunts sont déposés dans les failles de la falaise. Régulièrement, les habitants font des offrandes aux dieux. Ils consultent des féticheurs pour se faire prédire l'avenir. C'est un esprit qui me donne les informations. Pendant les divinations, il me parle dans l'oreille. Les Dogons sont des cultivateurs et des forgerons. Mais aujourd'hui, ils comptent aussi de plus en plus sur une nouvelle source de revenus, le tourisme. Le pays Dogon est devenu ces dernières années un des lieux les plus prisés d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes une grande famille, tout le monde ici est bienvenu. Et si en plus ça peut nous permettre de mieux vivre, alors tant mieux. Avec l'influence du monde moderne, l'arrivée des Toubabs, comme on le dit chez nous, les Européens, donc ça demande une sacrée organisation pour respecter la vie des populations et pour conserver les traditions. Respecter les traditions comme celle du Sigi, la plus grande fête Dogon, organisée tous les 60 ans. La prochaine est prévue en 2027. Mais en attendant, à la nuit tombée, les touristes peuvent déjà se payer une petite démonstration de danse Dogon dans les restaurants des hôtels. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parlons maintenant de la société malienne et des enfants. Les enfants victimes d'exploitations, c'est encore une réalité dans de nombreux pays. En Afrique de l'Ouest, des enfants sont utilisés comme main d'œuvre dans des conditions extrêmement difficiles. Un véritable trafic présent notamment au Mali. L'augmentation du trafic d'enfants au Mali est une réalité. Le conflit, l'insécurité, la pandémie de Covid-19 et la détérioration des conditions économiques entraîne une augmentation de la traite des enfants, du travail forcé et du recrutement forcé par des groupes armés au Mali. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, a publié une étude alarmante sur la situation il y a quelques semaines. Des enfants comme ceux-là qui arpentent les rues avec leur boîte de conserve, on en voit beaucoup à Bamako. Ce sont les talibés. De jeunes garçons qui ont quitté leur famille très jeune pour venir apprendre le Coran auprès d'un marabout. En réalité, ils sont contraints de mendier pour enrichir leur maître. Une situation qui existe depuis des dizaines d'années, comme ces témoignages qui sont des archives de l'AFP. Certains maîtres coraniques, au lieu de faire apprendre les versets coraniques aux enfants, ils les exploitent, ils les envoient à la mendicité en leur imposant une certaine somme à leurs versets chaque jour. Dans cette association, on recueille des victimes de ce trafic qui ont réussi à s'enfuir. Écriture, jeu, cours de chant, ici on leur a enseigné les bases qu'ils n'ont jamais eues parce qu'ils n'ont pas pu aller à l'école. Ismaël, lui, à l'époque, était tombé sous la coupe d'un marabout dès l'âge de 5 ans. On n'avait que les restes à manger. Celui qui sortait et rentrait à Bredouille était battu. Et si tu rentrais en retard, tu étais aussi frappé. Son calvaire aura duré 5 ans. L'exploitation des talibés n'est qu'une forme de la traite des enfants. D'autres, eux, sont envoyés dans des plantations de pays limitrophes comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Aujourd'hui, des évaluations rapides sur la protection de l'enfant sont révélées que quelques 6 000 enfants, en grande majorité des garçons, travaillent dans 8 sites miniers au Mali. Ils sont exposés aux pires formes de travail des enfants, à l'exploitation économique, à la violence sexuelle, physique et psychologique. Certains enfants sont arrivés à crédit sur le site car leurs transports et leur alimentation ont été préfinancés par une tierce partie. D'autres ont déclaré avoir travaillé des journées entières sans être payés par leur employeur. Les enfants sont contraints de travailler pendant des périodes indéterminées jusqu'au remboursement de leur dette de recrutement de voyage. En 2001, le Mali, avec 15 000 enfants maliens, travaillent dans les plantations en Côte d'Ivoire. Il y a eu un programme de lutte contre le trafic. Il y en a vraiment 1 000 ou 2 000 seulement qu'on a pu faire venir. Où sont partis les autres ? Est-ce qu'ils ne sont pas utilisés comme enfants soldats ? D'autres enfants sont forcés à combattre pour des groupes armés. Ils sont victimes de la traite des êtres humains de viols de vente. Ils sont forcés à la servitude sexuelle ou domestique ou au mariage précoce. Encore davantage d'enfants sont en danger au Sahel. Une région en passe de devenir la crise humanitaire qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Les victimes sont des Maliens ainsi que des réfugiés, des demandeurs d'asile ou des migrants. Aucun trafiquant n'a été arrêté en 2006. C'est clair que dans de nombreux pays, la loi n'est pas encore au point. Au Mali, il existe également une troisième forme d'exploitation plus insidieuse, celle qui se pratique au sein même de certaines familles. Des parents qui font travailler leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école et parce qu'ils perpétuent ainsi un système qu'ils ont eux-mêmes subi dans leur enfance. Dans cette ONG, on recueille les petites victimes de cette exploitation familiale pour leur apprendre à lire et à écrire. On leur enseigne aussi un métier, la couture, la soudure ou la menuiserie par exemple. Je vendais des pâtes avant mon arrivée ici. Ça durait de 6h du matin à 19h sans manger. Les équipes de ce centre ont tout fait pour convaincre les parents qu'ils ne doivent pas faire travailler leurs enfants. D'autre part, le profil des passeurs et de leurs complices via des groupes criminels ou armés organisés à des chefs tribaux et des représentants des autorités, mais parfois aussi, comme nous l'avons vu, les parents, les proches ou les membres de la communauté. Mais le message a encore du mal à passer, tant la misère est grande. Nous avons parlé des enfants. Parlons maintenant des femmes. Comment les femmes deviennent autonomes au Mali ? Eh bien, cela passe parfois par le microcrédit. Je vous propose de regarder le portrait d'une femme malienne qui a réussi à monter un commerce florissant grâce aux tontines et au microcrédit. Au Mali, ces systèmes de financement sont largement utilisés par les femmes qui n'ont pas les moyens d'accéder au système bancaire. Regardez. C'est les galettes. C'est des vermicelles chinois pour l'énème. Ça, c'est pour l'encens. C'est en porcelaine, mais ça ne se casse pas. Ça, c'est le piment. Le piment déjà haché. Et des draps, des parures, des plateaux. C'est le commerce de Madame Sissé. Ancienne employée de banque, elle avait dû quitter son travail à la fin des années 80 pour des raisons de santé. Alors, pour s'en sortir, à l'époque, elle a ouvert une boutique en allant chercher ses produits à l'étranger. Au départ, je voyageais, je partais en Guinée. J'ai été à la Mecque, je fais un peu partout. Je veux tout ce que les gens me demandent, je les vends. Des voyages qu'il a bien fallu financer. Première source de revenus, les tontines, mises en place avec d'autres femmes du quartier. Un système d'entraide très répandu au Mali. Les femmes versent régulièrement une somme fixe dans un pot commun. Au bout de quelques mois, un tirage au sort est effectué pour désigner celle qui pourra bénéficier de la somme récoltée. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut amener avec la tontine. C'est rentable pour nous parce qu'il n'y a pas d'intérêt à payer. Rentable, mais pas suffisant pour se lancer vraiment dans le commerce. Alors, pour ouvrir son magasin, Mme Sissé a aussi eu recours à une caisse de microcrédit. Un établissement qui accorde des prêts à tous ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder au système bancaire. C'est 80% de la population qui exclut le système financier classique. Alors, les caisses sont là pour combler ce vide. Grâce au microcrédit, Mme Sissé a aussi pu se lancer dans le commerce de glace, particulièrement rentable pendant la saison chaude. Elle approvisionne les vendeuses de poissons du marché. Sans la glace, le poisson ne peut pas être vendu. Le poisson sera pourri. Actuellement, j'ai 9 congélateurs chez moi. Donc, je peux avoir 400 morceaux par jour. Une vraie femme d'affaires qui n'a pas l'intention de s'arrêter là. Elle espère que la construction d'une route bitumée juste devant sa boutique lui permettra d'attirer encore de nouveaux clients. Nous avons parlé des femmes et des enfants. Mais au Mali, le changement climatique aggrave les conditions de vie de la population. C'est ce qu'a souligné le directeur du CICR, Robert Mardini. Il a achevé fin octobre une visite de trois jours au Mali, où il a notamment visité un camp de déplacés à Mopti, le principal foyer des violences djihadistes et intercommunautaires dans le pays. Voici son témoignage. La grande difficulté auxquelles les communautés maliennes font face aujourd'hui, c'est vraiment ce double défi créé par les effets du conflit armé, de la violence armée qui se passe de plus en plus fréquemment dans des endroits multiples, mais aussi les effets du changement climatique. Et là, très concrètement, tout ce que les gens disent et ont observé depuis ces dernières années, c'est des événements météorologiques beaucoup plus imprévisibles, beaucoup plus fréquents, beaucoup plus extrêmes. Les inondations, les sécheresses, qui rendent évidemment leur vie et leurs moyens de subsistance beaucoup plus difficiles. Évidemment, les services étatiques qui étaient là pour soutenir les populations à faire face à ces effets de changement climatique sont affaiblis dans la grande majorité du nord du pays et maintenant on le sent plus dans le centre. Donc les personnes sont beaucoup moins à même d'absorber ces chocs. Et il est difficile pour une organisation humanitaire de compenser cela, mais nous essayons dans nos programmes, autant que possible, d'intégrer cette dimension climatique. Par exemple, nous distribuons des semences qui résistent à la sécheresse et qui peuvent pousser malgré des conditions extrêmes climatiques. Nous avons étendu nos programmes de vaccination de bétail, par exemple, parce que finalement le bétail, c'est le compte en banque de beaucoup de communautés au Mali et ça les aide à subvenir à leurs besoins. Mais évidemment, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Les ressources en eau, les zones de pâturage se réduisent en peau de chagrin au Mali et ça devient l'objet de tensions entre les communautés, l'objet de violences armées parfois. Ça crée des violences et ça rend la situation encore plus tendue. Nous voyons qu'il y a plus de tensions entre les pastoralistes et les agriculteurs. Et je pense en amont de COP26, c'est le message que le CICR répète à la communauté internationale, c'est que ces pays qui sont négligés par les investissements et les capitaux climatiques doivent être aujourd'hui absolument priorisés parce que c'est ces pays-là où vivent les communautés qui sont les plus vulnérables et qui ont besoin d'être aidées en urgence. Vous l'aurez compris, le réchauffement climatique devient un véritable fléau au Mali où le désert engloutit peu à peu le lac Fagienabine et pousse à l'exode des milliers de gens à cause de la sécheresse. On les appelle aujourd'hui des réfugiés climatiques. Reportage Mathieu Nicolas. De grandes dunes de sable qui s'étendent sur des kilomètres. Difficile d'imaginer qu'il y avait ici autrefois de l'eau à perte de vue. Dans le nord du Mali, le lac Fagibine est devenu un désert. Situé à 80 kilomètres de Tombouctou, il avait commencé à s'assécher dans les années 70 à la suite de longs épisodes de sécheresse de plus en plus dévastateurs. Les vastes étendues d'eau et de terres cultivables, alimentées dans le passé par les crues du fleuve du Niger, ont peu à peu laissé place à des dunes de sable. Toutes ces zones étaient remplies d'eau. Ensuite, les eaux se sont retirées et les arbres ont commencé à pousser autour du lac. Les arbres ont commencé à disparaître et les gens ont cultivé les terres quand il n'y a plus eu d'arbres. Lors de la première rébellion, des déplacés se sont installés ici et ont détruit la forêt. Et quand il n'y a plus eu de forêt, les dunes se sont formées. Les conséquences dans les six communes qui entourent le lac sont dramatiques. Le retrait des eaux a provoqué l'arrêt de la pêche et la chute des activités pastorales et agricoles. Conséquence, les rares bouts de terre et de pâturage disponibles sont source de disputes persistantes entre agriculteurs et éleveurs. Entre éleveurs et agriculteurs, il n'y a pas un jour sans conflit. Parce que l'espace est petit, tout le monde veut l'exploiter. C'est la raison des tensions. Après avoir récolté nos produits, nous les transportons avec beaucoup de risques. Même les femmes que vous voyez derrière moi sont exposées. Leur maïs peut être intercepté en cours de route. Ama Abakrene, maire de Bintagungu, l'un des villages touchés par cette sécheresse, affirme qu'il est impossible pour la jeunesse de grandir dans un environnement si hostile. C'est une école d'à peu près 400 élèves. 400 élèves, cela veut dire toute une génération. Une génération perdue. Une génération préparée pour l'exode ou bien pour le recrutement. Mais malheureusement, il y a une force plus forte que nous qui est venue détruire l'école. Le désert qui avance, l'érosion, l'ensemblement. Pour le maire, les communes proches du lac Fagibine n'existent qu'avec l'appui de partenaires, même si la présence de ces derniers reste rare. Aujourd'hui, la sécurité alimentaire et la survie économique des villages riverains sont en jeu. Mais un autre danger menace les jeunes dans la région. La tentation de rejoindre l'un des nombreux groupes armés qui s'élisse dans la région. Parlons maintenant de l'économie au Mali. Le coton est la principale des denrées qui nourrit l'économie au Mali après l'or. Les pays émergents militent pour l'abaissement des subventions que les pays riches accordent à leurs producteurs car elles pénalisent. Exemple du Mali où la filière coton est sinistrée. Regardez. Fana, à 100 km de Bamako, un des grands centres de production de coton au Mali. En ce moment, c'est un véritable défilé de camions. La récolte est acheminée de tous les villages de la région pour être traité et entreposé ici avant d'être expédié à l'étranger, principalement vers l'Asie. Nous avons à peu près 98% de coton qui sont destinés à l'exportation. Cela traduit toute la dépendance vis-à-vis du marché extérieur. Une dépendance très pénalisante. Le prix du coton sur le marché mondial a considérablement baissé ces dernières années à cause des subventions que les Etats-Unis octroient à leurs producteurs. Une concurrence déloyale pour le Mali qui n'a pas les moyens d'aider ces paysans de la même façon. Résultat, ces paysans ont de plus en plus de mal à s'en sortir. Ils sont nombreux dans ce cas. Après l'or, le coton est une des principales activités du Mali. En termes du nombre de personnes concernées directement par le coton au Mali, on a 3 millions de personnes sur 11 millions. Donc c'est phénoménal. Conséquence directe de la crise, le Mali envisage de privatiser sa filière coton. Une perspective qui inquiète beaucoup les producteurs de Fana, qui bénéficiaient jusqu'ici de certains avantages fournis par l'ACM d'été, l'entreprise publique qui gère le secteur. Les paysans ont peur qu'ils vont faire les routes pour l'accès du coton aux usines, pour l'hydraulique villageoise et aussi les transports du coton à l'usine. Évoqué depuis des années, la privatisation pourrait bien être mise en place dès l'an prochain. Je vous propose d'aborder maintenant le phénomène migratoire au Mali. Le Mali, pays sahélien enclavé, connaît un mouvement migratoire de ses populations vers l'extérieur, depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Le mouvement s'est amplifié ces dernières décennies à cause de la sécheresse endémique, la crise économique et les problèmes politiques. Et puis il y a ceux qui ont décidé de rentrer volontairement au pays. Pour cela, la France leur octroie une aide à la réinsertion de quelques milliers d'euros. A l'heure où tous les pays européens cherchent de nouveaux moyens d'endiguer l'immigration clandestine et d'aider au développement des pays du Sud, ce dispositif est l'un des aspects de la politique française dite de co-développement, fortement encouragée par le gouvernement. Regardez. Une boutique parmi d'autres à Bamako. Cheikh Oumarsako l'a ouverte il y a trois mois. Lassé de la galère de la vie clandestine en France, il a choisi de rentrer au pays volontairement. Cette décision lui a permis d'obtenir une aide à la réinsertion et de créer son activité. Eldorado, France, Europe, je pensais que c'était doux, bon... Bon, une fois arrivé là-bas, j'ai vu autre chose, quoi. L'aide allouée est comprise entre 4 000 et 7 000 euros. Ce n'est qu'une fois rentré au pays qu'on peut en faire la demande. 150 projets ont ainsi été co-financés en 2007. Un chiffre modeste, mais qui ne reflète pas les retombées concrètes du programme. La famille en moyenne, c'est 8 personnes. Ça fait 800 personnes de concernées. Et ça fait combien d'emplois ? Prendre une moyenne de 1 à 2 emplois, ça fait 200, 300 emplois créés. Pour casser le mythe de l'Eldorado européen et montrer qu'on peut bien vivre au Mali, d'autres actions sont aussi encouragées. Sorona Tunkara, une jeune franco-malienne qui a choisi de se réinstaller au Mali, a pu réaliser l'an dernier une exposition photo sur le thème de l'identité et de la vie quotidienne, ici et là-bas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui pensent qu'en France c'est parfait, on vit dans des conditions superbes et pourquoi rester ici ? Donc moi je voulais leur montrer aussi l'envers du décor, qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours belles à voir, qu'il y a des gens qui sont dans les foyers, qui vivent que pour leur famille, que pour envoyer de l'argent ici. Mais les cas comme celui de Sorona restent rares. Aujourd'hui, quelques 4 millions de Maliens, près de 25% de la population, résident à l'étranger. L'argent qu'ils envoient à leur famille représente environ 11% du PIB, une concurrence de taille pour le co-développement. Et on termine ce magazine avec une belle cause à défendre, la défense des espèces menacées. Savez-vous que chaque année, des animaux et des plantes rares ou menacés d'extinction sont victimes de trafics illicites ? Une industrie qui rapporte des milliards d'euros. Alors pour protéger ces espèces, des spécialistes mondiaux de la faune et de la flore se retrouvent régulièrement, tous les deux à trois ans. Ils se réunissent à la haie en Europe dans le cadre de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. Vous allez voir avec ce reportage. Ces tigres sont protégés. En principe, leur commerce est interdit. Pourtant, chaque année, comme beaucoup d'espèces menacées, ils sont victimes de commerces illégales. Des ventes qui rapportent plusieurs milliards d'euros par an, un trafic presque aussi lucratif que celui de la drogue. Draconnage, pollution, exploitation commerciale, les menaces sont multiples sur la faune et la flore. C'est pour mieux les protéger que la CITES, dite aussi Convention de Washington, se réunit tous les deux ou trois ans. Des spécialistes mondiaux établissent régulièrement des listes rouges qui classent les espèces dans différentes catégories, selon qu'elles soient plus ou moins menacées. Encore une fois, cette année, la question de l'éléphant d'Afrique promet de vifs débats. La CITES a interdit le commerce international de l'ivoire en 89, mais a autorisé certains pays comme le Botswana, la Namibie ou l'Afrique du Sud à vendre des stocks d'ivoire déjà existants. Cette dérogation est accusée d'avoir accru le braconnage. Le Botswana veut pourtant que l'on augmente ses quotas d'exportation, mais une vingtaine d'États africains menés par le Kenya et le Mali réclament au contraire un moratoire international sur le commerce de l'ivoire. Ils estiment que seule une interdiction de 20 ans de ce commerce permettrait la protection des éléphants. Chaque année, 20 000 sont braconnés en Afrique. Ils se comptaient en millions autrefois. Aujourd'hui, ils ne seraient plus que 400 à 600 000. À Paris-le-Mag, c'est terminé pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Excellente soirée à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans Abari l'entrevue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Maït Raoré, la première femme d'origine africaine à devenir proviseur à Paris. Maït Raoré a sorti un livre intitulé « Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme ». Publié aux éditions Robert Laffont, elle y raconte son parcours semé d'obstacles avec de l'humour très souvent. Maït Raoré, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, comment se passe la sortie de ce livre ? Ça se passe très bien pour l'instant. Premier livre ? Oui, premier livre aux éditions Robert Laffont. Et je suis très heureuse que, voilà, une période de promotion qui se passe merveilleusement bien. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors, la première phrase de votre livre que je montre à nos téléspectateurs, « Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme ». La première phrase de votre livre commence par « Je suis suédoise ». Alors, pourquoi commencer votre bouquin par « Je suis suédoise ». C'est une façon de faire de l'humour sur vos origines. C'est parce qu'on vous demande toujours d'où vous êtes et qu'à la fin, ça vous saoule un peu ? Oui, c'est une réponse en forme de boutade et de réflexion, surtout. Voilà. Merci d'avoir remarqué que je l'étais. Ça coche un peu les stéréotypes de ce qu'on peut penser dans certains milieux, dans certaines sphères où on ne vous attend pas, où votre présence, votre seule présence, pardon, suscite déjà une forme de défiance et de méfiance, à savoir « Que fait-elle là ? ». Alors, j'essaie souvent de faire réfléchir par cette réponse-là qui permet à mon interlocuteur en base de se dire « Est-elle véritablement suédoise ? » « Elle pourrait l'être, l'est-elle, etc. » Donc, c'est véritablement un écran de réflexion avant de passer à autre chose. Sinon, je suis malienne. Quand vous dites « Que fait-elle là ? », vous avez toujours l'impression d'être une… enfin, souvent eu l'impression comme ça d'être une intrus ? Parce que quand vous dites le « Que fait-elle là ? », ça veut dire qu'elle ne devrait pas être là. Tout à fait. Donc, ça fait un petit peu imposteur, intrusif. Mais absolument. Alors, moi, non. Moi, je n'ai pas le sentiment de ne pas être là, de ne pas être à ma place. Bien au contraire. Mais c'est l'interlocuteur en face, c'est la personne en face qui, elle, dans le questionnement systématique et permanent dans ces sphères-là, pas n'importe où, lorsqu'on ne vous attend pas à un endroit bien défini qui sont des espaces dirigeantes, des endroits où vous êtes en région, en train de, voilà, par exemple, d'administrer un établissement scolaire. Oui, des anecdotes, j'en ai plein. C'est en tant que proviseur d'établissement, lorsque je suis à la loge pour accueillir, on va tout de suite me prendre pour la gardienne ou pour une dame de service, mais pas pour la proviseur de l'établissement, par exemple, de prime abord. Ça vous est arrivé qu'on vous prenne pour la gardienne. Oui, bien sûr. J'ai un grand respect pour les gardiens et les gardiennes qui font un travail merveilleux. Mais oui, je veux dire que le chêne de pensée des individus, des personnes en face de vous qui ne vous veulent pas dans cette place-là, et ça, c'est là, c'est pour les personnes qui sont racistes, qui s'ignorent être racistes, mais qui le sont véritablement, qui vont dire, mais que fait-elle là ? Ou alors, elle est là parce que forcément, c'est la gardienne ou elle est effectivement sur une stratification qu'on lui assigne d'emblée. Et c'est ça que je veux dénoncer. Il faut en sortir pour justement dire qu'on est là quand on a la compétence d'y être et quelle que soit sa couleur de peau. Alors, on est en 2021, vous trouvez que c'est toujours le cas en France ? Oui, bientôt 2022, vous trouvez que c'est quand même encore toujours le cas en France ? Oui, 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 malheureusement. Malheureusement, le déboulonnage des esprits, des mentalités dans les chênes de pensée, ça va mettre du temps encore. Mais ça est en train de changer, bien évidemment, mais ça peut arriver. Je pense que vos auditeurs ont souvent, certains, été confrontés à ce genre de situation. Tout à fait. Alors, justement, vous êtes Malienne, vous êtes de Bamako, vous êtes née à Bamako. Oui. Et donc, vous avez quitté Bamako, vous aviez 6-7 ans, votre maman divorce. Oui. Et elle décide de quitter le Mali pour s'installer à Clichy-la-Garenne. Oui. Et vous avez 7 ans. Pourquoi décide-elle de quitter son pays ? Elle nous amène vers un ailleurs, elle nous amène aussi dans le pays de son père, parce que nous sommes tous français par mon grand-père, donc le papa de ma mère, qui, lui, était citoyen français. Donc, voilà, elle décide, après son divorce, comment on peut avoir envie de changer un petit peu d'horizon, de vie, d'amener, effectivement, et de s'installer dans le 92 avec ses enfants. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Vous arrivez, donc, vous avez 7 ans, c'est un arrachement un peu pour vous de quitter vos copains, vos copines, votre école, votre environnement, votre pays, puisque c'est quand même… Mais toujours, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on a 6-7 ans, et qu'on est né, en plus, à Bamako, j'en profite pour les saluer, vos auditeurs de Bamako et du Mali, et plus largement, vos auditeurs africains. Mais lorsqu'on est en Afrique, qu'on est dans cet espace grand, et qu'on court, nous, on habitait à côté du fleuve Niger, on avait une grande maison, on avait les cousins-cousines, les grands-parents, les tantas, les tontons, comme on dit, et on était tous là ensemble. Lorsqu'on quitte ça, c'est un arrachement, bien évidemment. Vous aviez une vie confortable, là-bas ? Oui, oui, insouciante, confortable, faite de haut, de bas, mais véritablement une vie heureuse, oui, oui. Mais qu'on a reconstruite aussi en France, bien sûr. Et alors, là, ça vous fait quoi ? Vous vous retrouvez en France, vous vous retrouvez donc dans une école. Comment ça se passe ? Vous vous sentez différente ? C'est difficile de vous adapter ? Ou alors, comment ça se passe ? Ah, pas du tout, pas du tout. Alors, on est inscrit à l'école primaire Jules Ferry, à Clichy-la-Garenne. Donc, cette école, on a un accueil d'une bienveillance absolue. Absolue. De la directrice d'école, je me souviens encore, Mme Boué, aux maîtresses de mon frère, de ma soeur, de moi, Mme Marie, Mme Réminiac. Vous vous souvenez de tous les noms. Vous voyez, j'ai encore des prénoms, des noms de ces maîtres et maîtresses en tête. Oui, oui, parce que c'était vraiment des moments d'accueil et de bienveillance absolue, véritablement. C'est-à-dire qu'il y avait une prise en charge de l'école de la République avec des maîtresses qui s'inquiétaient de savoir si le matin, vous aviez petit déjeuner, si vous alliez bien. Et ça, c'est ça l'école. C'est l'image de l'école. C'est-à-dire cette bienveillance, cet accompagnement permanent pour les élèves qui sont accueillis. Et nos journées étaient rythmées comme ça par, bien évidemment, les cours, les récréations, les jeux dans la cour de récréation, je m'en souviens encore. Et puis, une insouciance totale. Nous faisons partie de la communauté, nous faisons partie du groupe scolaire et il n'y a pas à dire qu'ils sont du Mali, ils sont noirs, ils sont arabes, ils sont asiatiques. Pas du tout. Ces questions-là ne se posent pas. Donc vous ne vous êtes jamais sentie à l'écart ? Jamais. Quand vous étiez petite. Pendant que j'étais petite, jamais. Absolument. Donc c'est arrivé quand ? Quand on devient noir. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on devient noir ? Quand vous dites, on ne naît pas noir, on le devient. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est comme on ne naît pas femme, on le devient, pour parler de Simone de Beauvoir. On apprend petit à petit, dans le regard de l'autre, dans la manière dont on vous regarde, dont on vous parle, qui vous êtes. Donc on vous pose véritablement dans la case noire. Alors que dans l'enfance, on est tous pareils. Donc petit à petit, ce sont les adultes, ce sont les personnes en face de vous qui vous font comprendre qu'effectivement vous êtes différent. et que vous n'êtes pas comme eux. Donc il y a déjà des barrières qui commencent à s'ériger, des obstacles qui commencent à se poser. Et il est évident qu'il ne faut pas se laisser intimider par ces obstacles-là, qu'il ne faut pas rester à les regarder dans un fatalisme, de dire, effectivement, ils essayent de me mettre dans cette case-là, il faut que j'y reste. Et cette case-là, moi, je refuse d'y rester parce que les cases ne doivent pas être là pour cela. C'était quoi cette case dans laquelle on voulait vous coller ? Vous êtes catégorisé, voilà. Vous êtes asiatique, donc vous êtes sur ce châme de pensée. Vous êtes maghrébeur, vous êtes sur ce châme de pensée. Vous êtes noir, donc vous êtes effectivement sur ce châme de pensée avec tous les codes qu'il y a à faire à cela. Donc c'est insupportable. Ce sont des carcans, ce sont des prisons, des prisons à ciel ouvert où on veut absolument voir en vous que ce qu'on pense que vous êtes. Or, l'individu est multiple. Or, l'individu est… Et vous, qu'est-ce qu'on voulait vous coller comme image ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? La jeune fille noire venant du Mali, ne sachant pas trop lire ni trop écrire, n'étant pas née ici, donc n'ayant pas les codes. Donc voilà, on est un peu dans une forme de bienveillance qu'on se voudrait humaniste, mais qu'il ne l'est pas forcément puisqu'on ne vous autorise pas à en sortir. Et donc moi, je dis, il faut sortir, il faut éclater les cases, il faut sortir des carcans et prendre possession du pays dans lequel on est, de tout ce qui est tout faire, les bibliothèques, les livres, la connaissance, l'apprentissage, l'enseignement, l'enseignement. Moi, j'adore l'école. Vous avez adoré être à l'école ? Vous avez adoré être étudiante écolière ? J'y suis toujours. J'aime tellement que je n'ai toujours pas quitté l'école. J'adore ça, oui. C'est la meilleure invention. Oui, parce que vous avez commencé, vous vouliez être journaliste. Vous vouliez être la Anne Sinclair du Mali. En toute modestie. Qu'est-ce qui vous a amenée vers d'autres directions ? Vous faites vos études en France, vous faites la Sorbonne, vous étudiez les lettres et au Mali, vous avez fait un petit peu de journalisme. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez… Au Mali, je croquais dans un petit carnet qui ne me quitte pas depuis que j'ai 16 ans. Et c'était aussi l'avènement des radios libres. On est en fin 90, dans les années 91, 92, 93. L'avènement des radios libres qui s'installe un peu partout en Afrique, notamment à Bamako, au Mali. Et j'ai la chance, parce qu'effectivement, depuis plusieurs années, je cours un petit peu les rédactions, je fais des piges, on fait des petits articles sur des situations de vie. Par exemple, les situations de la vie quotidienne, le marché, les enfants, l'école, etc. Et on fait des petits billets et on essaye de se faire publier dans un journal. et les radios arrivent. Et donc, je trouve une opportunité véritable de m'y essayer. Voilà. Sans formation aucune. Et donc, je fais le tour et j'ai la chance d'être accueillie par M. Touré, qui est donc le président de la Radio Liberté, deuxième radio libre du Mali. Et je lui propose mes services d'animatrice d'une émission. Et ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça marche. Et ça marche. Avec quelques hésitations, ça marche. Et puis, on fait des installations dans des petits studios. On commence par des animations. On s'essaye à l'écriture d'une émission, des séquences d'émissions. Et puis, effectivement, on a une libre antenne. C'est un peu comme les radios libres en France que vous avez pu connaître. Vous trouviez qu'il y avait une vraie liberté de la presse au Mali à l'époque ? À l'avènement de ces radios-là, oui. Oui, véritablement. Oui, oui. C'est après que ça s'est un peu corsé ? C'était avant, plutôt. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait qu'une radio d'État, en fait, qui existait, avec une télévision d'État. Et puis, petit à petit, avec l'ouverture, effectivement, et l'installation des radios libres et maintenant des télévisions libres, ça a permis, effectivement, une explosion de ce qu'est peut-être les médias sur le continent. Et alors, pourquoi vous changez d'orientation à un moment donné ? Ah, mais parce que l'éducation nationale, parce que l'école ! Voilà, c'est une évidence. L'école s'est imposée à moi comme une évidence. Alors, j'ai adoré mes périodes de journaliste en herbe, puisque véritablement, je ne suis pas journaliste. Mais l'enseignement, la transmission, le partage, l'éducation au vrai sens du mot instruire, instruction, c'est quelque chose qui me porte, c'est quelque chose qui m'a construite tout au long de ma vie. Et donc, quand je vois la possibilité, après mes études de l'être moderne à Paris 4, la possibilité d'enseigner, je dis, mais formidable ! Donc, il y a les concours d'enseignement et je m'essaye à plusieurs concours et je passe les concours les uns après les autres pour effectivement passer après celui de chef d'établissement, personnel et direction. Ça a été un parcours semé d'embûches en arrivée là ? Ça a été un parcours, oui, oui, comme tous les parcours. Comme tous les parcours, c'est-à-dire rien n'est facile. Mais est-ce que votre avis, le fait d'être noir, ça vous a aidé ou ça vous a handicapé ? Ça ne m'a pas aidé, ça c'est sûr, parce que... Et ça ne m'a pas non plus facilité, on ne m'a pas dit vous êtes noir, on va vous donner. Donc non. Ce que je veux dire par là, c'est que la couleur de peau n'est pas un vecteur, un facteur de facilitateur ou qui pourrait être une barrière forte donc de difficulté. ceci dit, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui pensent que lorsque vous êtes noir, lorsque vous êtes différent, vous ne pouvez pas occuper certaines fonctions. Donc, ils vont tout faire pour vous en empêcher, pour vous conseiller d'aller ailleurs, pour vous orienter vers d'autres chemins, etc. C'est ça que vous voulez dénoncer dans votre livre ? C'est quoi le message que vous voulez faire passer en écrivant ce livre, en fait, si on résume ? Si on résume, le message c'est soyez vous-même, croyez en vos rêves, les rêves sont gratuits, tout le monde peut le faire, croyez en vous, cessez de vous auto-censurer et cessez d'écouter les personnes qui vont penser à votre place. Trouvez en vous les convictions, les valeurs auxquelles vous avez envie et les chemins que vous avez envie de tracer et donnez-vous les moyens d'y aller. Ce n'est pas facile, je ne dis pas il n'y a qu'à Faucon, je ne dis pas qu'il faut se réveiller et dire allez, vous c'est vous, voilà qui est là, ce n'est pas ça. Le message fondamental c'est ne soyez jamais dans la complainte, ne soyez jamais dans l'auto-censure, ne soyez jamais de vous dire il faut que je sois conforme à ce qu'on attend de moi, mais soyez vous-même. Être soi-même ça demande du temps, ça demande beaucoup de recul, de se connaître aussi et de savoir ce qui est bien pour soi, aimez-vous. aimez-vous d'abord et vous verrez qu'ensuite vous pourrez effectivement bouleverser un petit peu, faire tomber les barrières, les obstacles, sauter les haies et arriver véritablement à vous construire par rapport à ce que vous avez envie. C'est un livre que je souhaitais véritablement optimiste, énergique, positif et constructif sur l'avenir avec une ouverture. Vous savez, moi dans l'enseignement, j'ai prof de français, de lettres, modernes, j'ai toujours souhaité additionner. Parce que les soustractions, je n'arrive pas. Je n'arrive absolument pas à soustraire et à faire cela. Par contre, additionner les choses, additionner Bamako, Paris, l'Afrique, le Mali, l'Occident, la France, l'Europe et faire en sorte que partout je me construis et que j'apprends et que je me nourris de cela. J'ai ma nourriture intellectuelle, ça a été beaucoup des lectures d'Amadou Ampatibar par exemple. J'adore, j'ai commencé à lire depuis que j'étais très très jeune mais à 16 ans j'ai un grand souvenir par exemple si vous le permettez je vous en parle d'un livre d'Amadou Ampatibar qui s'appelle « L'étrange destin de Wangrin ». Et j'ai trouvé ça merveilleux parce que justement ça montrait toute la richesse culturelle du colonisateur qui était là donc le français, le Toubab, le blanc de l'Africain qui était le commis administratif dans cette Afrique. Et donc les histoires racontées avec la plume d'Amadou Ampatibar « Quel auteur ? » « Quel grand auteur » de l'Afrique ça m'a nourrie, ça m'a portée et ça m'a aussi donné le sentiment que tout est possible. Et c'est pour ça. D'être à la hauteur de vos ambitions et d'avoir des ambitions d'ailleurs. Et d'avoir des ambitions donc c'est pas un gros mot que d'être ambitieux. Il faut absolument, oui mais il faut que les gens et les personnes et la jeunesse soient convaincus que le mot ambition ce n'est pas négatif et que ce n'est pas un mot, un gros mot. Au contraire. Il faut qu'on soit ambitieux. – Vous qui êtes au cœur de l'école française aujourd'hui, est-ce que c'est un problème les différences d'origine, les différences de culture, les communautarismes ? C'est quoi l'école d'aujourd'hui en France ? Comment vivent tous ces enfants très différents ensemble ? – Ils vivent ensemble, ils vivent avec leur différence, avec leur… – Mais il y a des choses qui vous inquiètent, il y a des choses que vous voyez, que vous trouvez choquantes sur les rapports entre les enfants et les professeurs ou vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir de cette jeunesse ? – Alors moi je suis profondément optimiste. Je suis profondément et de tout temps je suis optimiste et surtout je vois toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Alors ce moitié plein ne veut pas dire que tout est beau, ce moitié plein ne veut pas dire que tout va bien et que circuler n'y a rien à voir, absolument pas. Il y a des choses dedans qu'il faut absolument dénoncer, il y a une exigence d'abord à voir avec l'école, l'école c'est une micro-société, elle n'est pas en deçà de la société, donc elle doit s'adapter avec l'évolution de la société, avec les mentalités de la société. Mais l'école doit aussi être ce lieu, ce sanctuaire où on ne doit pas permettre qu'il y ait une infraction du racisme, de l'antisémitisme, du mal-être, de l'humiliation et du fait qu'on est malheureusement moins bon, trop bon, assez moyen, qu'on n'aime pas, etc. et qu'on soit sur un rail. Non, on doit tous avancer ensemble comme des tuteurs avec un équilibre certain qu'il faut trouver. Cet équilibre, il y va de toute la communauté, du chef d'établissement proviseur au professeur, au conseiller principal de l'éducation, au surveillant, surveillante, à la gardienne, au personnel d'encadrement aussi qui sont dans les lycées et dans les collèges. Donc, il peut arriver qu'on observe une certaine forme de communautarisme ou de regroupement entre élèves noirs, maghrébins, asiatiques ou blancs. Je rappelle que tout le monde est français, l'école française, moi, je ne regarde pas la carte d'identité de l'élève qui rentre dans mon lycée. On instruit. Après, on peut avoir des papiers de nationalité différentes, mais on est tous dans l'école de la République. Mais vous observez quand même qu'il y a des petits groupes qui se font. Il peut y arriver, il peut arriver, bien évidemment, bien évidemment. Ce serait dommage de le nier et ce serait complètement mensonger que de ne pas le dire. Ça peut arriver. Moi-même, en 94... Est-ce que ça pose problème où finalement tous ces petits groupes vivent très bien ensemble ou parfois quand même ça crée des formes de violence entre ces groupes qui ne pensent pas la même chose ou qui ont envie peut-être de se rebeller ? Alors, ça peut poser des problèmes. Le fait est que le communatarisme rassure. Lorsqu'on est dans un groupe, on se sent rassuré parce qu'on n'est pas seul. Donc, c'est humain. C'est humain d'être dans ce groupe-là. Les conflits ne vont jamais loin dans un établissement scolaire puisque c'est une micro-société qui permet à ce que vous ayez des temps d'échange et de débat et que surtout, plusieurs adultes qui encadrent les jeunes esprits qui nous sont confiés puissent s'assurer du bien-être. Moi, il y a quelque chose qui est fondamental dans mon établissement scolaire, c'est le bien-être. C'est le bien-être des élèves qui nous sont confiés, c'est la bienveillance toujours et encore, mais c'est une bienveillance rigoureuse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on demande, on se fait accompagner, en même temps, l'effort est là. L'accompagnement de cet effort. On ne dit pas je ne sais pas et je ne veux pas apprendre. Non. On essaye de suivre le mouvement. On n'est pas obligé d'être toujours dans le meilleur, on n'est pas non plus, mais on avance ensemble et les uns et les autres sont là dans une forme d'entraide qui permet justement qu'on ne laisse personne sur le bas-côté de la société. Donc, cette micro-société, c'est un rêve. Comme Martin Luther qui a pu faire un rêve. J'en fais un. Alors, à un moment, vous repartez quand même au Mali pour vous marier. Alors, vous avez quel âge et pourquoi partir au Mali pour vous marier ? Pourquoi ne pas vous marier qu'un Français ici ? Parce qu'on ne tombe pas, on ne choisit pas avec qui, on tombe amoureuse. Il se trouve que je suis tombée amoureuse, effectivement, et que je suis retournée faire un mariage à la fois civil et à la fois tradition. comme j'ai pu le voir. C'est un mari que vous avez choisi, vous ? Oui. Ah oui. Ah oui, absolument. Vous n'avez jamais eu aucune pression pour... Non. Non, non. Personnellement, non. Mais j'ai une phrase qui me revient en tête de mon père. Mon père, il me disait « Ton premier mari, c'était diplôme. » Voilà. Donc, quand on grandit avec cette phrase-là, je l'ai encore dans l'oreille. Mon père qui me dit « Tu peux avoir un mari, deux maris, trois maris, tu peux divorcer, mais tu auras toujours un mari qui sera permanent et qui sera fidèle. » C'est tes diplômes. Donc, tu fais tout pour avoir des diplômes. Tu fais tout pour travailler et puis tu construis ta vie. Après, si la rencontre de deux âmes, de deux cœurs se réalise, c'est toujours bien. Aujourd'hui, quel conseil vous donneriez aux jeunes filles noires ? Vous parliez tout à l'heure d'autocensure. Qu'est-ce que vous observez chez les jeunes adolescentes ? Alors, la génération qui était la mienne, elle s'autocensurait un peu trop, je trouvais, parce qu'elle n'avait pas pris toute la mesure. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai de pouvoir aller au bout des rêves. Je parlais des rêves tout à l'heure et au bout de ce qu'on avait vraiment au fond, au cœur. Ce que j'observe là, actuellement, chez certains élèves, jeunes élèves que j'ai, c'est qu'il y a une volonté farouche d'aller de l'avant. Il y a une volonté farouche de se réaliser et de suivre ces rêves-là et donc de ne plus s'autocensurer, de ne plus se dire qu'il faut que je sois dans une certaine forme de conformité comme on l'attend dans ma société, dans la vision que les gens ont de moi parce que je suis jeune fille ou jeune garçon ou parce que, justement, j'ai décidé de vivre ma vie. Là-dessus, la génération actuelle, les jeunes, maintenant, sont en train de prendre un train qui est bien, qui est positif, qui est constructif, qui est dynamique aussi. mais, effectivement, il faut y aller et les accompagner toujours. Vous êtes pour les quotas en France, par exemple, les quotas à la télé, mettre des Asiatiques, des Noirs, par quota. C'est quelque chose qui vous êtes pour ou contre ? Alors, je nuance toujours. Par contre, j'observe que la... Comment dirais-je ? Le panneau médiatique, c'est-à-dire, comment on appelle ça ? Oui, parce que vous disiez que vous regrettiez de ne pas avoir vu de médecins noirs parler de la pandémie. Absolument. Absolument. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que les quotas, ça peut être une solution ? Ce que je disais, c'est l'espace médiatique. Lorsqu'on regarde véritablement la télévision française à Paris, ici ou en France, vous n'avez quand même pas beaucoup de... Voilà, vous avez une couleur dominante. C'est une couleur blanche monochrome. Et en Afrique aussi. Et en Afrique aussi. Mais la population africaine, elle est majoritairement noire. La population française, elle est quand même beaucoup plus hétérogène. Moi, j'ai tendance à en dire c'est une couleur arc-en-ciel quand même. Donc la télévision française, elle devrait aussi être à l'image de cette société changeante. Ce sont des enfants français. On est tous des Français. Donc on est là. Moi, je suis française. Je suis chez moi. Donc j'aimerais aussi voir une certaine forme de représentation télévisuelle qui puisse correspondre comme avoir des Asiatiques, comme avoir des Maghrébins, comme avoir des Noirs au niveau de la télé. Après, on y est parce qu'il y a des compétences, il y a des choses à dire. Ce n'est pas y être juste pour faire un décorum. Moi, je ne suis pas pour ça. Non, pas de décorum. Donc quotas ou pas quotas ? Nuancer, être là quand il y a quelque chose à dire. Être là à la télévision quand on peut y apporter autre chose. Mais y être juste pour faire valoir, non. Non, donc pourquoi mettre des quotas ? Il ne faut pas mettre de quotas. Mais il faut donner un libre accès. Alors là, pour le coup, c'est extrêmement important. Il faut peut-être ouvrir un petit peu dans les écoles de journalisme la possibilité médiatique devant les caméras à des jeunes journalistes noirs. Il y en a. Asiatiques, il y en a. Maghrébines, il y en a. Il ne me semble pas que ce métier-là ait été oublié par ces jeunes filles-là. Donc pourquoi on ne les voit pas ? Elles ne sont pas plus... Ou trop peu, papa, mais peut-être trop peu. Oui, trop peu. Alors ça commence à changer, c'est vrai. Mais tout cela joue sur ce qu'on appelle la valeur d'exemplarité. C'est-à-dire se projeter, se dire, je ne suis pas en marge de cette société qui est ma société. Vous savez, j'aime bien parler de Jamel Debouze qui dit aux jeunes, vous êtes des hississiens. C'est-à-dire, vous êtes nés ici. Donc la France est votre pays. Donc, allez-y. – Dernière question sur un sujet d'actu au musée du Quai Branly en ce moment. On peut y voir depuis mardi dernier 26 œuvres présentées avant leur restitution au Bénin. Vous pensez quoi de ces restitutions ? – Je trouve que c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Il était temps que ça soit reconnu. Donc cette semaine culturelle, d'ailleurs, vendredi, je vais aller voir puisque ça repart samedi, puisque tout repart ce samedi, en tout cas, au Bénin. Et donc je trouve absolument essentiel que cela se fasse. Et ça devrait d'ailleurs continuer dans d'autres pays qui ont pu… – Je ne sais pas, d'autres pays d'Afrique qui ont pu subir la même chose. C'est-à-dire qui ont pu avoir leurs œuvres prises par la France et qui sont ici et qui devraient effectivement être restituées aux pays d'origine. Donc je suis totalement favorable à ce geste. Il était temps. – Donc à tout prix ou sous condition ? Parce qu'il faut pouvoir aussi les accueillir, ces œuvres dans le pays. – Oui. Alors effectivement, si c'est pour les reprendre et aller les mettre dans une cave ou à des endroits non visibles et qu'on n'a pas de lieu approprié pour cela, non, effectivement. Donc il faut mettre des moyens nécessaires de leur apatriement et de telle sorte que les populations, que les peuples de ces pays puissent aussi, et d'autres du continent d'ailleurs, puissent aussi en bénéficier. et surtout voir un petit peu le savoir-faire. Vous savez, moi je suis très attachée à la transmission et au savoir-faire. C'est-à-dire, ces œuvres-là, elles ont été créées par une intelligence manuelle, par des personnes, des gens qui les ont créées il y a fort, fort longtemps. Ils ont transmis un savoir-faire. Voilà. Ça n'a pas été créé par des machines ou comme ça. Donc ça a donné lieu à une création véritable d'un savoir-faire traditionnel avec des hommes et des femmes qui ont pu manier cela avec leurs mains, qui ont pu effectivement modeler tout cela. Et il est évident que ça traduit aussi de la tradition de ce que l'Afrique véhicule, de toute cette richesse que l'Afrique possède. Et bien évidemment qu'il faut que tout le monde puisse en bénéficier. est là-bas. Donc on invite aussi, je pense que le Bénin ne dira pas non, d'inviter tous les occidentaux à aller les visiter, tout comme les autres pays d'Afrique. Mais que ça reste dans le pays d'origine, c'est essentiel. C'est même évident. Et il était temps. Merci Maïtra Auré d'avoir été notre invitée de Abari l'entrevue aujourd'hui. Je rappelle votre livre, Maïtra Auré, Je suis noire mais je ne me plains pas. J'aurais pu être une femme aux éditions Robert Laffont. A très bientôt Maïtra Auré. Merci pour votre invitation. Au revoir.